Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui nouveau tour de magie expliqué avec un jeu de cartes Allez tout de suite, place à la démo et aux explications derrière Allez on se retrouve pour la démo avec un jeu de cartes de 52 cartes différentes Lequel je vais enfermer et je vais l'attacher avec un élastique Voilà pour bien l'encercler Comme ceci, donc là vraiment, on me laisse ça sur la table Et vous l'avez constaté, j'ai ici une carte que j'ai déchirée au préalable Donc ici un 10 de carreau, bien entendu cette carte peut être donnée à l'examen Pour montrer qu'il n'y a rien de truc là dessus Et regardez bien, on va récupérer le jeu de cartes Et on va créer ce qu'on appelle une sorte de cheminée Vous allez voir comment, hop, voilà Ça comme ça Voilà on est pas mal là, voilà Donc une cheminée bien vide à l'intérieur, on va le mettre ça comme ceci Et regardez bien, le spectateur ou même le magicien, peu importe Va récupérer les petits morceaux comme ceci Et on va les insérer tout simplement dans la cheminée Alors 1, 2 3 Et 4 Voilà, nettement, je peux même vous montrer, il y a encore, vous voyez Je ne triche pas, les 4 morceaux sont bien à l'intérieur Comme ceci Regardez bien, ce qui va se passer maintenant C'est qu'on va tout simplement un petit peu mélanger les morceaux Comme ceci, voilà Et si on claque des doigts Je dis bien qu'on claque des doigts Regardez bien Instantanément, les morceaux, alors bien sûr il n'y a plus rien à l'intérieur C'est ça qui est très fort Les morceaux se sont totalement reconstitués Et que vous le croyez ou non C'est bien le 10 de carreau Alors la carte peut être laissée à examiner au spectateur Également, on peut donner l'élastique Les cartes peuvent aussi être mélangées Et bien sûr, donner également à l'examen Il n'y a rien à voir, tout est examinable Allez, on se retrouve pour les explications Alors pour ce tour, vous allez avoir besoin d'un duplicata au final Donc d'une carte, moi j'ai pris le 10 de carreau que vous allez plier au préalable Et le duplicata du 10 de carreau Que vous allez prendre dans un autre jeu par exemple Et que vous allez déchirer en 4 morceaux Comme ceci Par la suite, vous allez prendre tout simplement une carte comme ceci Vous allez prendre la carte pliée, donc le 10 de carreau Que vous allez placer comme ceci, donc sur la partie inférieure Et vous placez le jeu par-dessus comme ceci Coincé en soindic en position de la donne Normalement, ça ne bouge pas Les 4 bouts, vous pouvez les laisser sur la table Avec l'élastique par-dessus Et vous êtes prêts pour commencer Vous arrière, vous expliquez que vous avez un jeu de cartes dans les mains Donc vous pouvez faire un ruban tout en maintenant la pression avec la main gauche Pour pas que la carte bouge en fait Vous revenez en position de la donne Vous vous réégalisez, voilà, vous la coincez Normalement, ça ne bouge pas Si vous faites bien attention Bien tenu le jeu La carte ne devrait pas se bouger Immédiatement, vous attirez l'attention sur l'élastique Et vous utilisez l'élastique en fait Pour passer le jeu à l'intérieur Et du coup, de cette manière Vous serez maintenant en sécurité La carte ne bougera plus Parce que l'élastique maintient le jeu bien fermement Vous posez le jeu de côté Et vous attirez l'attention sur cette carte Qui est prédécoupée à l'avance En expliquant que vous avez pris une carte à l'avance Et que vous l'avez déchirée Cette carte peut être donnée à l'examen Si désiré Vous pouvez vous donner même deux morceaux à votre spectateur Et en garder deux pour vous C'est vous qui voyez Et vous allez récupérer le jeu comme ceci Alors, l'ouverture est vers vous Et vous allez faire Vous expliquez que vous allez faire une cheminée Alors, comment on fait la cheminée ? On part tout simplement de la position de la donne Comme ceci On effeuille le jeu Afin d'effeuiller vraiment le trois quarts du jeu Vous voyez C'est vraiment le trois quarts Comme ceci Et là, vous allez avec l'index Couper comme ceci Comme une coupe Pour faire basculer la partie supérieure sur le côté Et la maintenir comme ceci Vous voyez Les deux angles deviennent comme ceci Là, vous redressez l'ensemble Donc vous êtes comme ceci Avec les doigts Vous maintenez les deux paquets Et vous allez effeuiller pour faire tomber la moitié Comme ceci Sur l'élastique du bas Hop Et logiquement Vous allez maintenant avec les trois angles Avoir un triangle Qui maintiendra Et ça donnera la forme d'une cheminée Comme ceci N'oubliez pas Votre carte est juste ici Donc toujours vous redressez vers le bas Donc vous pouvez flasher par devant L'ouverture pour montrer qu'il n'y a rien à l'intérieur Mais gardez la carte vers vous Et vous la maintenez vers le bas Vous la faites pivoter Et vous la mettez toujours de votre côté gauche Comme ceci De cette manière Vous allez expliquer que vous allez mettre les cartes à l'intérieur Alors comment vous n'allez pas les mettre n'importe où les cartes Si possible Il va falloir les mettre soit Côté de cette face ici Où il y a votre carte cachée Soit sur la partie Ici La partie qui est vers vous Si c'est de ce côté Il faudra sortir la carte Pour la repositionner Soit ici Soit ici Je vous explique Vous en prenez une Et vous la mettez à l'intérieur Donc vous voyez Si elle tombe de ce côté là C'est parfait Parce que la carte va se rabattre Vous allez comprendre pourquoi Vous en mettez deux Le spectateur peut en mettre encore Trois Et quatre Voilà A partir de là Tout le truc consiste à faire passer Cette carte-ci La première Qui maintient en fait La carte cachée Plaquée sur cette face-ci Donc sous couvert Et sous prétexte de mélanger Les petits morceaux à l'intérieur Vous allez avec la main gauche Venir devant cachée La main droite avec l'index Comter une carte Vous voyez la première Et vous allez la tirer En fait Vous allez la tirer comme ceci Pour qu'elle se rabatte Vous voyez comme ceci Et elle va se rabattre Paf Sur cette face-ci Automatiquement Ça va emprisonner Les quatre morceaux Et libérer La carte qui était cachée au préalable Qui est elle reconstituée Donc vous continuez Vous faites mime De mélanger le tout Claquement de doigt Vous relevez Boum Vous pouvez flasher l'intérieur Pour montrer qu'il n'y a rien Vous pivotez le jeu Vous refermez l'ensemble Hop Hop Donc les cartes vont rester emprisonnées Vers le milieu Comme ceci Vous pouvez poser ça sur la table Vous attirez l'attention Vous dites que la carte C'est bien reconstituée Et pour finir clean C'est très simple Vous récupérez le jeu Vous dites L'élastique est bien sûr Examinable Et là regardez bien Vu que les petits morceaux Sont restés coincés dans le milieu Vous allez avoir accès A une brisure naturelle La brisure naturelle Vous récupérez comme ceci Facilement vous ouvrez Et vous faites Vous prenez les cartes par derrière Et vous faites un mélange français Comme ceci Automatiquement du coup Les petits morceaux se retrouvent Ici en dessous Vous récupérez le jeu Et vous attirez l'attention Là La main avance Celle-ci se replie Vous faites tomber sur les genoux Les petits morceaux Vous les gardez empalmés dans les mains Et vous pouvez faire un rudement Pour donner le tout à l'examen Vous avez gardé les morceaux en main Vous les faites tomber sur les genoux C'est vous qui voyez Donc on revoit ça Donc vous pliez comme ceci Vous prenez une carte Vous placez dessus C'est assez rapide Hop Là vous êtes prêt Vous vous montrez Que vous avez un jeu de cartes Vous l'enfermez tout simplement Avec Avec un élastique Entouré comme ceci Vous posez ça sur la table Vous vous expliquez Que vous avez 4 morceaux Que vous pouvez donner à l'examen Vous faites votre cheminée Donc vous éveillez au 3 quart Vous coupez Pour séparer Et vous coupez Vous faites encore tomber Boum Pour faire le triangle Là vous servez des deux mains Pour bien égaliser Vous mettez Vous pivotez Pour avoir le gimmick Côté gauche Vous expliquez au spectateur Qu'il va falloir mettre A l'intérieur 1 2 3 Et 4 Dedans vous pouvez Les remettre Et en sortir un Pour montrer que Ils sont vraiment encore Découpés à l'intérieur Vous les repositionnez Si vous en profitez Pour les mettre Du bon côté A ce moment là Vous dites Regardez bien On va un petit peu mélanger Là je compte une carte Je la tire Boum Et je continue de mélanger Hop hop Je claque des doigts La carte est reconstituée Je pivote comme ceci Je referme l'ensemble Tac Je pose sur la table On peut montrer la carte Que c'est la bonne Elle est examinable On récupère le tout L'élastique également Les cartes On peut bien entendu Les mélanger Hop Et les laisser A l'examen Également On a gardé les autres A l'empalmage Donc voilà Bien entendu au début Vous allez pouvoir aussi Forcer la carte Si vous préférez Ne pas arriver directement Avec une carte déchirée Vous pouvez tout simplement Forcer la carte Donc avoir le duplicata Non déchiré Vous la faites forcer Vous la donnez Au spectateur Il peut la déchirer En 4 morceaux C'est lui qui peut le faire Également Et ensuite vous poursuivez Sur l'effet Pour avoir une répercussion Encore plus impressionnante Dans le sens Vous n'avez pas une carte Préparée Prédéchirée Mais bon Si vous voulez éviter A chaque fois de vous ruiner Un jeu Faites comme moi Vous sacrifiez 2 cartes Voilà Vous prenez un jeu de cartes Vous sacrifiez les cartes Et après vous pouvez faire l'effet Autant de fois que vous désirez Puisque vous allez le faire Toujours avec la même carte Et ça n'abîmera pas Votre jeu de cartes Donc voilà J'espère que ce petit tour Vous aura plu En tout cas N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires C'est le gros pouce bleu Qui m'encourage A continuer les vidéos Chaque semaine Également les réseaux sociaux Avec Facebook Snapchat Et Instagram Mon école de magie Tutomagie.fr Pour vous perfectionner Et apprendre des techniques Pour ceux qui arrivent Et qui ne connaissent pas C'est une école 100% gratuite Vous pourrez apprendre des tutos Surtout sur des manipulations Et les techniques de cartes Ou en pièces Donc voilà Si vous avez des difficultés Sur certaines techniques N'hésitez pas à aller faire un tour C'est 100% gratuit Sans aucune inscription Et sur ce Moi je vous dis A la semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Tchao tout le monde